Musique 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 beaucoup de personnes aiment avoir cette arme moi j'ai déjà eu deux fois donc personnellement c'est pas un grand changement concernant les snipers c'est à partir du troisième du troisième prestige et c'est le jeu pas du docteur justement mais le silver bullet ce qui est un peu dommage il doit peut-être plus mettre du docteur parce que c'est un monde le meilleur sniper qu'un coup de bolt au niveau des morts et il n'y a pas de atlas à débloquer le reste c'est que des fusils d'assaut etc il n'y a pas de sniper à part le silver bullet que vous débloquez à partir de votre troisième prestige enfin troisième normalement c'est treizième mais vu que voilà enfin en gros si vous êtes grand master là et que vous passez votre prestige vous allez repasser prestige 1 sauf que votre logo sera en or que vous allez débloquer une arme à chaque fois que vous passerez un prestige il y a aussi eu plein d'autres choses parce que par exemple c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que j'aime beaucoup jouer en ligue sur A27 Warfare mais malheureusement souvent les gens quittaient en tout début de la partie donc c'était impossible de gagner donc c'était très long pour monter les grades vu qu'à chaque fois on perdait des points de bêtement parce qu'on se retrouve en 3 contre 4 et maintenant il y aura une probation comme sur B2O2 dès que l'on quitte une partie en ligue donc c'est une très bonne nouvelle parce que du coup il y a moins de gens qui vont quitter et ça c'est vraiment cool et il y a aussi eu un nouveau design pour les codecasters donc c'est beaucoup plus clean donc ça c'est une bonne nouvelle pour tout ce qui est deserto, e-snipping etc enfin e-snipping un peu moins vu que e-snipping il n'y a plus trop d'avenir clairement ça est un peu lâché par WarTech et tout alors que c'était un peu qui faisait avancer la baraque et il y a également eu un patch sur 15 armes différentes il me semble donc je vous laisserai un lien dans la description avec toutes les informations sur ce patch donc vous pourrez voir en plus en détail quelles armes on débloque dans les précifs par exemple enfin dans les coulues par exemple dès qu'on passe un précif ou ce qu'on change les patchs sur les armes donc en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en tout cas pour moi c'était un plaisir de la commenter j'espère que pour vous c'était un plaisir de la regarder en tout cas on se retrouve pour une nouvelle vidéo PEACE PEACE